Bonjour, je vous présente la chaussure Grépon 4S Gore-Tex de Millet. C'est une chaussure qui est vraiment dédiée avant tout à l'alpinisme. Cette chaussure a la particularité de pouvoir vous amener de course d'arête jusque sur un sommet comme le Mont-Blanc, puisqu'elle bénéficie d'une isolation, mais on y reviendra par la suite. Si on commence par la semelle, on va retrouver des crampons extrêmement prononcés. La particularité notamment sur ceux du talon, c'est qu'ils sont plutôt orientés vers la descente, donc vous permettre de mieux vous freiner à la descente, et à l'inverse, en périphérie, plutôt orientés sur le grip à la montée. On retrouve également une zone de climbing, où en tout cas on va avoir une forte adhérence sur le rocher. C'est pour ça qu'on considère que c'est une chaussure notamment dédiée pour les courses d'arête, puisqu'on voit sur la forme du pied, elle est quand même très précise en pointe, et c'est quand même quelque chose que l'on recherche quand on cherche à faire des courses d'arête sur les rochers. Concernant la semelle intermédiaire, elle va se composer de différents matériaux. On va avoir un EVA fraisé, qui va permettre d'avoir un peu de sensation, et surtout apporter un peu de rigidité. A l'intérieur, il y a également ce qu'on appelle un cambryon, qui va faire qu'on a un bloc semelle qui est rigide, même semi-rigide, on va dire plutôt, mais qui est suffisamment rigide. Et puis vous avez un bloc au niveau du talon, qui est en EVA, qui lui est beaucoup plus mou, qui va vous apporter justement beaucoup de confort. Pensez notamment à la descente, où là vous avez besoin de confort au niveau du talon, quand ça fait une journée qu'on est en train de randonner, ou de faire de l'alpinisme. Et on va retrouver également un petit peu d'EVA vers l'avant, pour vraiment avoir ce confort. Derrière, on va avoir un débord. On a renforcé à l'arrière, en plus du débord, pour qu'on puisse justement intégrer un crampon semi-automatique, pour que ce soit beaucoup plus pratique dans l'usage. Concernant les matériaux, on va retrouver un renfort caoutchouté, qui va faire vraiment tout le tour de la chaussure. Ensuite, sur les matériaux de la tige haute, on va retrouver un tissu extrêmement résistant à base de cordura, donc un tissu très très résistant à l'abrasion et à la déchirure. Et puis, on va également avoir cette ligne, comme on voit là, l'AFC, l'Alpin Fleet Control, où on a vraiment une pince talon, qui est vraiment marquée, pour éviter que le talon ne se soulève. L'enveloppement du coup de pied, pour éviter que le pied ne roule. Et donc, cela vous permettra de ne faire qu'un avec la chaussure. Si on continue encore la progression, on est donc sur une chaussure membranée Gore-Tex, dure à terme. La particularité, comme je vous le disais en début, c'est qu'il y a de l'isolation et vous permet d'aller jusqu'à la température avoisinant les moins 10 degrés. Donc, mon blanc est accessible avec cette chaussure. Concernant le serrage de la chaussure, il est extrêmement précis. Forcément, on recherche de la précision si on fait des courses d'arrêt aussi. Et on va faire le premier réglage, jusqu'à cet œillet-là, qui peut être un œillet bloquant. Une fois qu'on a bloqué cette partie-là, on va venir ajuster la partie supérieure. Enfin, on a mis du mèche au niveau de la cheville pour permettre une meilleure flexion, beaucoup plus de contrôle et de sensation. Et pour la partie supérieure, on a mis un renfort en mousse pour justement venir apporter un maximum de confort sur la partie supérieure du tendon d'Achille et également sur les côtés quand on a des mouvements latéraux. Si on résume cette chaussure en quelques points, elle va être quand même légère puisqu'elle fait 750 grammes avec une bonne rigidité. C'est une chaussure où vous allez avoir de bons renforts en périphérie et durables avec notamment cette semelle Vibram. Et puis après, beaucoup de précision de par le fit de la chaussure et également le serrage qui lui est conféré.